Seul un laboratoire bien équipé attire les physiciens expérimentateurs, évite la dispersion des talents européens et suscite l'apparition des forces latentes. Sur le plus portant chantier suisse à Mérins près de Genève, le prix Nobel de physique M. Félix Bloch a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de l'Institut européen pour la recherche nucléaire. Grande date dans l'histoire de l'Europe. C'est avec fierté que la Suisse, représentée par M. Max Petitpierre, président de la Confédération, apporte sa contribution à cette vaste entreprise. Pour la Suisse, c'est M. le ministre Micheli qui appose sa signature sur un document qui devra permettre une poursuite exclusivement pacifique de la recherche scientifique. Dans la halle qui lui est destinée est installé le synchro-cyclotron avec un gigantesque électro-aimant. Une collaboration internationale donne à l'Europe la faculté de posséder ses propres laboratoires de recherche. Le faisceau de protons arrive donc dans le synchrotron par la tangente. La raison de cette disposition circulaire de l'anneau, elle est simple. On veut communiquer aux protons une vitesse proche de celle de la lumière. CERN possède une machine unique. CERN, où les protons de protons collez head-on a été accélérée pendant chaque cycle. de la lumière. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. qui ont été impliqués dans ce grand achievement. 2, 1, Be Most Stable. En ce qu'on se fasse la 70e anniversaire, nous n'avons pas juste regardé à nos achievements, mais aussi regardé à un futur brillant dans les années 70 et même plus. Nous avons des objectifs ambitieux pour des projets compétents qui devraient nous prendre des marches gigantes dans notre compréhension des lieux fondamentaux de la nature.